Bonjour, Mesdames, Messieurs. Bienvenue à cette conférence de presse. Prendrons la parole le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, et le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, suivra bien sûr, suivant notre tradition, une période de questions que je vais diriger, une question de sous-question par journaliste. À vous la parole, Messieurs. Alors, pardon, bonjour à tous. Je vais faire peut-être une mise au point sur nos chiffres avant un autre week-end, bien que nous sommes un jeudi. Alors, tout d'abord, j'aimerais faire un peu le point sur la situation des derniers jours et dire qu'on doit continuer d'être très prudents. Aujourd'hui, on a fait une mise au point des données. Vous avez vu dans le communiqué de presse qu'on a annoncé 499 cas qui ont été déclarés, mais c'est important de préciser que pour la région de Montréal en particulier, il y avait un rattrapage de l'ordre de 222 cas dans la semaine précédente. Ces cas ont été ajustés dans nos documents, comme on le fait. Mme Drouin l'a dit ce matin pour Montréal que malgré cette situation-là, et je pense que c'est la bonne nouvelle, que pour le moment, la région de Montréal demeure dans la zone jaune. Puis je pourrais revenir à vos questions pour plus de détails si vous en avez besoin. Ce qui fait que la moyenne quotidienne sur 7 jours, en ce moment, lorsqu'on a mis les bons cas dans les bonnes dates, c'est que notre moyenne est d'environ 300 cas par jour. Ça, c'est la moyenne pour ce qu'on appelle notre moyenne mobile pour les 7 jours. Puis ça représente, parce que les gens commencent à bien comprendre un des indicateurs, à savoir le nombre de cas par million, ça représente à peu près 30 cas par million. Puis je le mets en comparaison parce que les gens nous demandent souvent comment ça se compare à d'autres. Les gens en France, en ce moment, vivent environ à peu près 150 cas par million. Nous, on est à 30 cas par million en ce moment. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Pour ce qui est des hospitalisations, je vais juste donner quand même quelques statistiques parce que vous vous souvenez, dans les dernières semaines, je disais souvent, certaines personnes nous disent, bien, il n'y a pas d'impact sur les hospitalisations, il n'y a pas de décès, on ne voit pas de gens aux soins intensifs. Pour ce qui est des hospitalisations, aujourd'hui, je le répète, nous avons une augmentation de 6 cas, dont 3 personnes aux soins intensifs. Et nous avons donc aujourd'hui un total de 136 hospitalisations, dont 29 qui sont aux soins intensifs. Finalement, nous avons malheureusement 3 décès de plus, et je veux offrir mes condoléances aux familles et aux proches de ces gens-là. Bon. Je veux rappeler tout d'abord que les trois quarts du Québec étant jaune, c'est donc, je dirais, vous le savez, on l'a mentionné avec le premier ministre un peu plus tôt cette semaine, c'est donc partout qu'on doit être prudent. Mais je vais dire qu'on le sent depuis quelques jours, puis on a beaucoup apprécié ce qu'on a senti sur le terrain, que les Québécois ont entendu notre appel parce qu'on l'a senti dans la réaction, puis peut-être un des signes, bien, c'est justement ce qui s'est passé au niveau d'achalandage dans les centres de dépistage. Bon. Je sais qu'il y a plusieurs, puis vous aurez le droit de poser toutes vos questions aujourd'hui. Vous allez demander, vous avez hâte de connaître nos actions puis nos mesures pour certaines régions parce qu'on vous avait dit qu'il y avait des zones qui étaient sous examen. Et moi, j'aimerais en même temps vous dire, puis je suis très, très à l'aise du travail qui a été fait par la santé publique, particulièrement au cours des derniers jours, quand on est dans ces zones-là qui sont difficiles puis qu'on essaye de contenir la courbe. J'aimerais ça que vous expliquez qu'on va prendre bien notre temps pour poser les bons gestes, mais en même temps de bien analyser la situation parce que la situation, on est toujours inquiets, mais il faut tenir ça de très près à chaque jour, puis jamais nous allons prendre une décision que l'on croirait erronée parce qu'on a la pression de faire des choses. Puis ça, je pense que les Québécois doivent s'en rendre compte. Oui, on a, les gens avaient dit qu'on avait un ton plus, je dirais, important cette semaine. C'est peut-être pas le meilleur mot, mais je pense qu'on a raison de le faire, mais en même temps, on va faire les gestes au bon moment. Bon. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, la santé publique nous suggère que les régions restent en jaune pour celles qui avaient été annoncées, donc on est toujours dans les huit régions. Par contre, ce que j'aimerais vous rassurer en même temps, c'est que si jamais on avait besoin de faire passer des régions au palier orange au cours des prochains jours, nous allons le faire. Et dans certains cas, ça pourrait être nécessaire dans les prochains jours. Donc, le résumé, c'est qu'on va le suivre de très, très près. Bon. Une autre chose. J'aimerais passer un message aux Québécois, très clair, que vous avez la chance au cours des prochains jours de faire en sorte que votre région ne passe pas à l'orange. Je sais qu'on l'a dit, les gens commencent à réaliser qu'est-ce que c'est que l'impact de passer à l'orange, mais je vous rappelle que les cas qu'on vit aujourd'hui, donc le 250 cas qu'on a aujourd'hui, c'est quand même un résultat du long week-end. C'est le résultat des cinq à dix derniers jours qui fait qu'on a des cas aujourd'hui. Moi, je suis content qu'on ait 250 cas, mais j'ai quand même, encore une fois, le passé des derniers jours, énormément de tests qui ont été faits. Il va rentrer encore beaucoup de cas. Donc, c'est pour ça que je redis et qu'on vous redit, en fin de semaine, on a encore une chance de faire des bons gestes, de suivre les mesures sanitaires, et ça pourrait faire une grosse différence la semaine prochaine. Bon. J'aimerais rappeler que, aussi, mardi, j'ai mentionné que les bars, je pense que ça avait été très clair, que les bars, même s'ils servent de la nourriture, j'ai eu une mauvaise expression, j'ai parlé de « mec croquette », j'aurais dû parler de « croquette ». On me l'a reproché, mais à partir de mardi, j'avais mentionné que les bars ne pouvaient plus servir d'alcool après minuit. Et ça, ça inclut aussi les restaurants et les micro-brasseries. Alors, donc, dans tous les déplacements qui vendent de l'alcool, à compter d'aujourd'hui, il n'y aura plus d'alcool à partir de minuit. En terminant, puis ça, je pense que c'est important pour moi, je voudrais faire des excuses publiques à la dame qui coiffait dans les résidences pour une personne âgée. Je dois vous dire que je lui ai parlé hier, premièrement pour prendre de ses nouvelles, et de lui dire que j'étais désolé de la situation. La bonne nouvelle, c'est qu'elle va très bien. Elle se remet très bien de ce qui lui est arrivé, et je lui ai dit que je garderais de ses nouvelles, que je l'appellerais encore quelques fois, parce que j'ai trouvé l'incident très malheureux pour moi, pour elle, et je voulais le mentionner publiquement, que je m'en excuse de ce que j'ai pu lui faire. Ce n'était vraiment pas mon intention. C'était une maladresse, et je me suis excusé, et je m'excuse publiquement. Alors, je termine en disant que, avant de passer à l'anglais, que deux choses aujourd'hui, on a des chiffres qui sont encore, je dirais, importants. On peut faire une grande différence dans les prochains jours, et je vous demanderais, s'il vous plaît, de faire un effort particulier au cours du week-end. On a vu que ça a eu un impact le week-end dernier, et je pense que si on fait encore des bons gestes au cours des prochains jours, je serais même tenté de penser que quelques zones pourraient passer ouvertes, mais ce sera à la santé publique de nous le dire dans la prochaine semaine. A few words in English. The situation of the last few days show that we must continue to be careful. I know that some of you are anxious to know our actions and our measures for certain regions, but we must do things correctly. And before doing that, we must monitor the situation well and rely on evidence. And today, santé publique recommand that regions must remain yellow. But we will not hesitate to upgrade regions to the orange level if necessary. I want to send to the Quebecers a very, very clear message. You still have the power to ensure that your region doesn't turn too orange. This is not the time to take advantage of the weekend, to have parties and gathering without respecting the measures. I mentioned on Tuesday that bars, and even if they serve food, can no longer sell alcohol after midnight. And that also includes restaurants and microbreweries. So all establishments that sell alcohol. Thank you, and have a nice and, most importantly, safe weekend. Thank you very much. We'll now pass to the period reserved for questions of journalists. And today, we'll start with Marie-Michelle Sioui, from the Journal of the Boards. Bonjour, monsieur. The document that was put on the social media, that was presented to the FMSQ, it's finally the document that you have the most accurate, it's what the minister tells us. There-dedans, there's nothing about the measures who would be taken to the schools, in the regions where we go to orange or red. What have you planned in these schools? Well, listen, I want to just make a precise on the document. It's of course that we decided, for there's no perception of mauvaise transparency or whatever it is, this document that was used in the last few months to discuss with several partners, to discuss internally, it's a document, I'm not saying a document of work, but it's a document that allows us to have a very detailed discussion discussion at internally. And when I explained, and I want to point out, and when we presented this tableau, at the level of alert regional, with the public health, it's a dozen of days, we had explained the different factors, the different criteria, and I had taken quite a lot of time to explain the three types of criteria that were there. Well, here, on me said in the opposition that it was a lack of transparency, that what was presented to the doctors was presented to the public. on a réagi rapidement and on l'a mis sur notre site Web parce que je pense qu'on a montré effectivement au cours des derniers jours et des dernières semaines qu'on était excessivement transparent. Bon. Maintenant, pour la question précise des écoles, les écoles ne sont pas traitées différemment. la seule chose qui nous permet de faire, c'est de travailler avec les écoles dans un contexte que je vous dirais qui est très différent. On ne peut pas regarder, puis j'aimerais ça que le docteur Arruda complète, mais lorsqu'on parle de milieu de vie ou de milieu de soins où les gens sont excessivement à risque parce qu'on a beaucoup de vulnérabilité, on n'est pas dans le même film lorsqu'on travaille avec les écoles. Alors, la présentation qui a été faite particulièrement aux spécialistes était beaucoup plus pour discuter avec eux des impacts d'une deuxième vague, si deuxième vague il y avait, pour être capable de voir, par exemple, puis vous avez vu que c'était un des éléments de discussion qu'on avait avec eux, l'impact sur le nombre de chambres, le nombre d'hospitalisations. Alors, on n'était pas dans la discussion particulière sur les écoles. Je laisserai peut-être le docteur Arruda compléter. Si vous me permettez. Écoutez, je voudrais vous dire que ce guide-là qui est fait, d'ailleurs, c'est un document qui va être toujours en évolution, comme plusieurs documents qu'il y a au CDC ou ailleurs, c'est toujours des choses qui vont en évolution parce que les choses peuvent être évaluées. Ce n'est pas une livre de recettes, puis je trouve ça très important que vous le compreniez, ce n'est pas parce qu'on atteint un seuil qu'automatiquement tout bascule de la même façon. On fait tous les soirs, avec les directeurs de santé publique des régions, une analyse à partir de cette grille-là, mais pour voir où on en est en termes épidémiologiques, quelles sont les éclosions qui sont là, c'est où les milieux de transmission, c'est-tu dans les bars, c'est-tu dans les renseignements privés, parce que dans les faits, ce qu'on veut faire, c'est faire le bon diagnostic pour appliquer le bon traitement. Pour ce qui est des écoles, c'est sûr que les écoles, c'est un milieu qui est important pour nos jeunes. Il faut maintenir au maximum, comme on veut maintenir nos services essentiels, les écoles le plus possiblement ouvertes. Ce qu'on fait, c'est une intervention qui est très claire, école par école, milieu par milieu. Quand on va passer à différentes zones dans le futur, orange ou rouge, on va avoir aussi des analyses sous-régionales pour être capable de s'attaquer aux bons problèmes, parce que le plus grand danger, à mon avis, c'est qu'on aille... On ne peut même pas dire que c'est la même chose qui se passe aux États-Unis, c'est la même chose qu'au Canada. Il faut vraiment faire un diagnostic. Donc, c'est un instrument comme tel. Et le danger de la publication d'un document comme ça, c'est que si les gens s'attendent qu'automatiquement, au moment où on va atteindre tel seuil, c'est telle action qui va se faire, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. On doit vraiment faire un diagnostic, et je le fais tous les soirs avec les directeurs de santé publique de toutes les régions qui, en fonction de ce qui s'est passé dans la journée, vont me dire leur évaluation. Et ça va faire que, je peux vous dire de façon unanime, puis ça, c'est très clair, de façon unanime, tous mes directeurs nous ont dit qu'on allait maintenir la situation de celle qu'elle est actuellement. Ça ne veut pas dire qu'en fin de semaine, ça ne veut pas dire que la semaine prochaine, ça va être autre chose. Mais actuellement, il faut faire bien les choses. Il faut aussi que les interventions qu'on a mises en place, qui sont faites, fassent leur effet avant de commencer à aller. N'oubliez pas, on veut une société qui fonctionne, on veut une société... On ne prendra pas de risques pour la population, là. Moi, je pense qu'il faut que vous compreniez ça. Mais aller trop vite aussi, ça pourrait nous amener à créer énormément d'effets pervers, à la fois chez la jeunesse et à la fois chez les personnes adultes. Ça fait que c'est tout ça qu'on regarde actuellement. Mais quand on vous dit les rassemblements privés, c'est un problème, il faut comprendre que les rassemblements privés, c'est un problème. Il faut qu'on fasse notre énergie là-dessus. Quand on dit... Et c'est avec ça qu'on va être en mesure de faire la distinction. Donc, les écoles, ça va dépendre de ce qui se passe. Puis je tiens à vous dire, pour les fermer complètement, là, ou pour les rendre tous en téléenseignement, il va falloir que ça circule... Il va vraiment falloir qu'on démontre que c'est un milieu où il se passe quelque chose qui génère. Mais actuellement, là, même s'il y a des cas dans les écoles, on s'en attendait, c'est le refait de ce qui se passe dans la communauté. Puis c'est pas un milieu de transmission intensive, c'est beaucoup plus des pâtés familiaux et familiales. Ça, je pense que c'est important de le comprendre. Les demandeurs d'asile n'ont pas de carte de la RAMQ, évidemment, mais ils ont une carte de couleur brune, me dit-on. Comment vous expliquez, donc, dans le contexte qu'il y en a, qui appellent pour se faire dépister, mais se fassent dire non? Puis pour moi, c'est un peu dans la même lignée que ceux qui se sont fait facturer des frais à l'hôpital. Ça arrive encore. Comment vous expliquez qu'on refuse des tests de dépistage à ces personnes-là? La question, ça, ça m'a été porté à mon attention ce matin, je dois vous le dire, puis on va gérer ça parce que ces personnes-là ont droit à recevoir des tests. Il n'y a pas question qu'ils n'aient pas accès à ça. On va faire des vérifications là où ça s'est passé, puis on va corriger le tir. J'ai été informé de ça ce matin très tôt, puis on va faire l'intervention. Je vais vous inviter à des réponses concises si on ne veut pas être obligé de circoncilier. Véronique Prince, M. Radio-Canada. Oui, bonjour. Je me demandais si vous ne deviez pas mettre le Québec au complet en jaune. Pourquoi les zones vertes existent finalement? Est-ce qu'on n'est pas partout au Québec en état de préalerte, et est-ce que les gens ne seraient pas plus sensibilisés si toutes les régions étaient jaunes? Est-ce que je peux, pour faire des réponses concises, je vais dire rapidement. Pour moi, la grande différence entre une verte et une jaune, c'est vraiment le niveau qu'on appelle de préalerte. Et ce n'est pas des restrictions aux citoyens, mais c'est beaucoup plus d'être capable d'expliquer pourquoi on doit faire des interventions policières. Vous allez le voir en fin de semaine, Mme Guilbeault va venir expliquer les interventions qui seront faites au cours des prochains jours, mais vont se faire uniquement dans les zones jaunes. Parce qu'on ne peut pas attaquer le Québec au complet si on n'a pas besoin de le faire. Mais les interventions, c'est vraiment la différence d'être en vert ou d'avoir le niveau de préalerte. Donc, c'est la principale des interventions policières. Puis, ma sous-question, tout à l'heure, M. Legault a dit que par rapport au scénario de juin, on était beaucoup plus proche du scénario optimiste. mais en disant que ça va dépendre si les hospitalisations se convertissent finalement, si les cas nombreux se convertissent en hospitalisations. Mais quand même de se fier à quelque chose qui est en juin, alors qu'aujourd'hui, ça n'arrête pas d'augmenter. Est-ce que vraiment, c'est encore plausible de dire qu'on est inquiet, mais on est dans le scénario optimiste, qu'on se fie au mois de juin? Bon, deux choses. Puis, je vais laisser Dr Arruda parce qu'il y a peut-être un complément d'information. Mais regardez, là, vous la voyez, cette courbe-là ici. Pas les dernières semaines, mais regardez comment c'était plat. C'était plat, puis il n'y avait aucune variation dans les hospitalisations. Alors, il est un peu normal qu'il n'y avait pas cette préoccupation-là au cours des deux derniers mois. Puis, si vous allez sur le site de l'INESPQ, la dernière mise à jour, vous l'avez sûrement vu, la dernière mise à jour date d'à peu près la mi-mai. Donc, depuis ce temps-là, quand on regarde la courbe ici, il n'y avait pas d'urgence de faire cette mise à jour-là. Est-ce que les dernières semaines le justifient? La réponse, c'est oui, mais peut-être qu'il y a Dr Arruda qui m'expliquait des choses là-dessus dans les 24 dernières heures. J'aimerais ça le laisser compléter. Rapidement, nos experts, nos experts nous disent que le modèle qu'on utilisait au mois de juin basé sur les hospitalisations ou les cas permettait de faire des projections. Maintenant, on n'a presque plus d'hospitalisations et presque plus de cas. Et donc, ils sont en train de retravailler les indices épidémiologiques pour permettre de faire des projections. Et ça va inclure la compliance de la population aux mesures par rapport au nombre de contacts que les gens ont. Donc, les modèles sont en train de se bâtir et on devra avoir, d'ici deux semaines, de nouvelles projections. On va maintenant passer à Patrick Belrose, Journal de Québec. Vous avez bien expliqué, donc, que les tableaux qui ont été présentés, par exemple, ce ne sont pas des recettes à appliquer directement. J'aimerais savoir un petit peu, disons, à l'inverse, dans votre diagnostic, qu'est-ce qui fait que, présentement, vous ne choisissez pas de faire passer en zone orange les différentes zones qui sont jaunes pour l'instant? Parce que, un, les taux sont encore à un stade où on n'a pas besoin de basculer nécessairement. Le contrôle des éclosions. Il y a beaucoup plus de contacts que de cas. Ce n'est plus demandant, mais on est encore capable d'identifier les sources comme telles. La transmission communautaire n'est pas complètement anarchique et établie. Et on pense qu'il faut se donner un certain temps pour être capable de faire basculer les choses. Parce que, si on bascule vers le rouge, on se rend compte que les cas se mettent à ouvrir l'orange, puis les cas se remettent à rebaisser. Il faut revenir en arrière. C'est toute une situation. Je pense qu'il faut avoir une certaine stabilité dans la donnée, si vous me permettez, en termes de temps, pour avoir une valeur adéquate. Parce que si on réagit sur un pic, puis que le lendemain, c'est très bas, puis ça va en baissant, on va avoir over. C'est comme si on va avoir donné, utiliser un canon pour tuer une mouche. Vous avez dit aussi, en début de semaine, quand une deuxième vague frappe, la première vague, ça ressemble à la petite bière. Je veux savoir, est-ce que, de façon historique, qu'en général, une deuxième vague est forcément plus forte qu'une première? Je vous dirais que oui, mais on n'a jamais, dans notre société, utilisé des moyens aussi forts que de mettre des masques, d'augmenter l'hygiène, puis etc. Quand on a eu des épidémies de H1N1, puis etc., on n'avait pas porté les masques, comme on fait maintenant, puis etc. Donc, mon rêve, c'est qu'on aplatisse ces courbettes-là pendant le plus longtemps possible et que la deuxième vague soit, je vous dirais, décapitée. Mais si on ne fait rien, c'est clair qu'on risque d'avoir une vague qui, elle, est associée à trois ou quatre fois plus tard. Donc, on va faire quelque chose. Ensemble. Tous ensemble. Alain Laforêt, TVA. M. le ministre, Dr. Arruda, depuis ce matin, les oppositions ne cessent de dire qu'on est en deuxième vague. Je vais parler aux spécialistes. Dr. Arruda, qu'en est-il? Moi, je pense, si vous regardez la courbe, là, on est dans ce qu'on appelle le synergo des vaguettes. La première a été un peu plus de site. Celle-là est en train d'être un peu plus haute, mais elle baisse. Regardez la courbe qui est là devant vous. Voyez-vous la montée très rapide, exponentielle? Là, on est vraiment dans ce qu'on appelle une vague. Puis la deuxième vague, pour moi, elle devrait être de cette nature-là. Espérons qu'elle va être de cette nature-là puis qu'elle va être décapitée un peu pour ne pas devenir trois fois plus grosse que la première. Mais très honnêtement, je pense que c'est encore trop tôt pour dire qu'on est dans une deuxième vague. M. Dubé, de façon simple, est claire pour les gens qui nous écoutent. Pourquoi c'est si long se faire tester dans certains endroits actuellement? Écoutez, j'ai expliqué plusieurs fois qu'il y a plusieurs éléments au processus de dépistage. Et je vous dirais qu'on travaille sur chacun de ces points-là. Il y a des endroits où, par exemple, la première étape, le test lui-même, je vais vous dire, ce qui n'est pas acceptable, c'est d'avoir des files d'attente de quatre, cinq heures, alors qu'on pourrait avoir des gestions de files qui est un minimum de meilleure pratique. Moi, ce que j'ai vu dans les derniers jours, ce n'est pas logique qu'encore, dans certains cas, alors qu'on a réussi à régler ça à Montréal, de donner un coupon à des gens et de dire, venez deux heures plus tard, vous attendrez une demi-heure au lieu de quatre heures. Je pense que ça, c'est le minimum. Donc, il y a une partie au début du processus que j'appelle la gestion de la file. Je sais que je vous donne une longue réponse, mais il y a plusieurs éléments sur lesquels on doit travailler. La question des laboratoires. Les laboratoires, je vous le dis, on a des mauvaises surprises. Tout le monde vit cet élément-là en ce moment. On a commandé des équipements. Les équipements ne rentrent pas toujours à la vitesse où on voudrait, etc. Alors, donc, on l'a vu en Outaouais, puis c'était une zone qui, malheureusement, a tourné au jaune où on a eu des difficultés, des bris d'équipement. Donc, je vous dirais que la partie labo, il faut la travailler aussi. Et je vous ai expliqué le troisième élément. Puis là, je résume. C'est toute la question comment on répond aux gens qui se sont fait tester. Puis encore une fois, il y a des meilleures pratiques. Moi, je ne peux pas penser, comme je l'ai expliqué cette semaine, qu'il y a des infirmières qui font des appels puis qui sont obligées de faire l'appel quatre, cinq fois puis que les gens ne répondent pas puis qu'on est obligé d'attendre qu'ils nous répondent pour donner le dossier ou le diagnostic médical. On va trouver d'autres façons. pas plus tard que ce midi, là, j'ai parlé avec les PDG de tous les CIUSSS et des CIUSSS à l'heure du midi. On va refaire le point dans les prochains jours parce qu'on doit améliorer notre... On a amélioré la quantité, puis ça, j'en suis très content d'être rendu à 25 000, 26 000. Mais je le redis, moi, le niveau de service qu'on donne à la population en ce moment, pour moi, il n'est pas acceptable. puis on va trouver des solutions dans les prochains jours. Hugo Pilon-Larose, La Presse. Monsieur Dubé, bonjour. Sur cette question très précise, justement, vous aviez déjà dit par le passé que c'était pour être réglé rapidement que les citoyens recevraient des résultats en 24 à 48 heures. C'est toujours pas le cas. Là, en plus, les gens doivent attendre parfois des heures épouvantables en file d'attente. Les citoyens, qui sont juste découragés, là, chez eux, ils doivent attendre encore combien de temps avant que ça soit réglé, ces problèmes-là? Est-ce que vous vous donnez une semaine, deux semaines? C'est quoi votre horizon pour régler le problème? Je vais vous dire que je n'ai pas aimé les derniers jours avoir toujours à donner la même réponse. Je n'ai pas aimé ça. C'est rare que je le dis aussi clairement. Je ne suis vraiment pas satisfait de la situation et c'est pour ça que j'en ai parlé ce midi avec les PDG des CIUSSS. Parce qu'on a l'enjeu de la santé publique qui avait fait une stratégie de dépistage, mais il y a vraiment à nos CISSS et à nos CIUSSS d'opérer ce dépistage-là. Je sais qu'on vit des moments difficiles parce que, je le répète, je l'ai dit en chambre ce matin, il y a un équilibre. Regardez, un PDG qui me dit, oui, mais si je rajoute des infirmières pour faire du dépistage, je suis en train de délester des activités et des activités qui vont aussi nuire à la population. On se comprend, on ne les invente pas les infirmières en ce moment, il y a un manque. Alors donc, c'est un choix qui est difficile en ce moment. Il y a un arbitrage qui doit se faire. On a clarifié la situation aujourd'hui avec les PDG. Puis je peux vous dire qu'en ce moment, je vais m'assurer que je suis capable de vous donner une réponse différente dans les prochains jours. Je n'aime pas la situation qu'on vit en ce moment dans nos cliniques de dépistage, pour être très clair. Merci. Sur les tests, justement, le test salivaire. Peut-être que c'est vous, M. Arruda, qui peut répondre, mais les gens qui anticipent que ça se peut qu'au cours de l'automne, il ne doit pas aller se faire tester et qu'ils souhaitent que ce soit un test salivaire plutôt que les couvillons d'un nez, est-ce que ça va arriver aussi au Québec? Est-ce qu'on va y avoir accès? Qu'est-ce qui fait en sorte que ce n'est pas encore le cas? Puis dans combien de temps est-ce qu'on va pouvoir avoir accès à ça? Bon, le test salivaire, les premiers tests qui ont été faits sur le test salivaire avec validation au laboratoire de santé publique du Québec démontraient une sensibilité trop faible, c'est-à-dire qu'on manquait beaucoup de personnes. Actuellement, la technologie est en train de s'améliorer. Il y a aussi des trousses qui vont être acceptées par Santé Canada sous peu après avoir passé certains niveaux. Et quand ça sera disponible et faisable, il y a des gens qui ont accès à ça parce qu'il y a des tests qui se font pour valider justement la chose. Ça va être un instrument qui va être utilisé. Il faut voir que la difficulté du test salivaire pour les personnes âgées et les jeunes enfants, c'est d'avoir une quantité suffisante de salive parce que souvent, des personnes âgées, là, on va essayer d'utiliser en fonction d'avoir les conditions pour que le test donne un bon résultat. Olivier Bossé, le journal Le Soleil. Bonjour. M. Dubé, on se rappelle mardi, vous disiez qu'il y a des zones qui sont très proches d'Oran. Ils sont très proches. Aujourd'hui, ça ne change pas. Est-ce qu'on peut comprendre que dans les 48 dernières heures, ça a été mieux que vous pensez ou moins pire, mettons? Je dirais stable. Stable. Parce que c'est d'ailleurs, d'ailleurs, je vous dirais que c'est une très bonne nouvelle. Puis je veux être prudent parce qu'on a monté un peu la température parce que je pense qu'il était important d'avertir tout le monde. Mais je le répète qu'on ne peut pas se fier à une ou deux journées. Puis ça, on aimerait ça être capable qu'on rentre dans la machine puis on dit qu'on va enlever 10 cas par jour puis c'est réglé. mais ce n'est pas comme ça. Mais je vous dirais que, et c'est pour ça qu'on insiste auprès des gens puis on a senti l'écoute, là, je l'ai mentionné au début de mon point, les gens ont compris le message. Puis je pense que si on est capable de faire une différence encore, puis vous savez, on est là-dessus pas mal jour et nuit ces temps-ci, ça serait tellement le fun qu'on pourrait revirer une zone ou deux ouvertes au cours des prochaines semaines. Ça, ça serait encourageant. Puis ça, c'est ça qu'on doit essayer de faire et c'est pour ça qu'on a décidé de refaire une mise au point aujourd'hui avant un week-end. Puis je vous dirais que c'est la meilleure réponse. J'aimerais ça avoir des bonnes nouvelles un petit peu dans les prochains jours. Je pense aussi qu'il faut que les gens comprennent qu'il ne faut pas attendre d'être rendu au jaune puis à l'orange pour faire ce qu'on demande de faire de base. Même dans le vert, on le demande. Dans le jaune, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des interventions, comme le disait le ministre, pour aller rappeler les choses. Moi, je trouve ça très important parce qu'il ne faudrait pas que les gens s'imaginent qu'il faut attendre d'être rendu au jaune orange puis au rouge pour arrêter le rassemblement puis ces choses-là. Il faut le faire dans le vert. M. Dubé, tantôt, c'est tout à votre honneur de t'excuser à cette dame de Tedford. Clairement, je ne sais pas si c'est vous qui le direz. Probablement que vous aviez une mauvaise information. Qui est imputable de cette erreur-là parce que quand même cette dame-là, c'était difficile. C'est moi. C'est moi. J'ai pris connaissance d'un texte. Je l'ai interprété d'une façon. Je l'ai mal interprété. Je croyais que la dame savait qu'elle était contagieuse. Ça a été mon interprétation et c'est pour ça que je me suis emprunté de l'appeler puis de m'excuser. C'est moi qui étais en faute dans ça. Je vais me permettre une question. On parle de quelles zones qui sont les plus à risque parce que vous avez dit qu'il y avait des zones qui étaient sur le bord finalement de virer à l'orange. On parle de quelles régions du Québec. Voulez-vous y aller, Dr. Arruda, puis je pourrais compléter. C'est surtout... Puis là, il faut que je sois prudent parce que les choses changent. Très prudent. Non, non, les choses changent. Il y a eu un moment donné où le Bas-Saint-Laurent, parce qu'il était très actif avec ses parties de jeunes, a été un élément. À Québec, avec l'histoire du bord Kirouac qui a généré plein d'autres choses. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme un moment donné, on se retrouve dans une situation où ça monte, ça monte. Puis là, on essaie de voir est-ce qu'on va la contrôler. Là, c'est vraiment à se restabiliser et donc, elle ne fait pas basculer nécessairement la chose. Donc, c'était essentiellement la capitale nationale, le Bas-Saint-Laurent, peut-être Montréal, mais comme je vous le dis, c'est ça. C'est ça aussi, le stress qu'il faut avoir. C'est que ça chauffe, ça chauffe. Est-ce qu'on va aller à l'ébullition? Oups! Tout à coup, on met de l'eau froide puis ça rebaisse. C'est un peu ça qui fait l'enjeu. On va... C'est court. Oui, c'est très concis. C'était parfait. Bon, c'est sûr. Merci, je m'avais regardé. Patrice Bergeron, la presse canadienne. Monsieur, Dr Arruda, vous l'avez dit tout à l'heure, vos collègues et vous avez décidé de ne pas faire basculer de région. Est-ce que l'un d'entre eux recommandait qu'une région bascule? Est-ce qu'il y avait des... C'était unanime. Oui. Et... C'était unanime. Et habituellement, je vais vous dire, chacun défend son analyse. Les autres regardent ce qui se passe, comparent avec eux, mais jusqu'à maintenant, on n'a eu aucun problème à accepter les décisions qui ont été faites. Parce que, vous savez, quand on arrive proche d'un certain niveau, tout dépendamment de la tolérance du risque, on pourrait basculer vers un ou l'autre, puis la réponse ne serait pas nécessairement mauvaise. Mais actuellement, toutes les décisions sont unanimes. Et on vise, en tout cas, à ne pas brimer quelqu'un qui aurait vraiment une opinion forte puis sur laquelle il connaît mieux son territoire, mais il va devoir nous faire la démonstration du pourquoi pour qu'on puisse être capable d'embarquer. Parce que chaque directeur a son pouvoir sur son territoire, mais c'est sûr qu'il faut avoir une certaine coordination, une certaine harmonisation, mais en même temps, un équilibre régional. Et, M. Dubé, est-ce qu'il y a des pressions dans, par exemple, votre groupe parlementaire dans votre caucus pour que on ferme des écoles parce que les députés reçoivent énormément de pression des parents? Est-ce qu'il y a des pressions qui sont retransmises dans votre caucus de la part de députés? Bien, comme vous savez, ce qui est au caucus reste au caucus, mais je pourrais vous dire que l'ensemble du caucus est très heureux de la décision qu'on a prise par rapport aux écoles de suivre la recommandation parce que le premier ministre l'a dit ce matin en chambre, lorsque vous regardez le nombre de cas, d'à peu près 300 cas dans les écoles qui sont à peu près tous des cas isolés, on ne parle pas d'éclosion sauf quelques exceptions, c'est moins de 1 % de nos écoles et de la population qui est dans toutes les écoles primaires et secondaires. Alors, est-ce que ça a été la bonne décision de prendre, d'ouvrir les écoles malgré ces malheureux cas-là qui ont été de contagion communautaire mais qui sont allés à l'école? Moi, je pense que tout le monde est maintenant conscient que c'était la bonne décision à prendre étant donné que les résultats qu'on a dans les deux premières semaines. François Carabin, Journal de métro. Bonjour, messieurs. J'aimerais revenir rapidement à Montréal. Vous l'avez dit en début d'allocution, 220 environ cas de plus qui se rapportent à la semaine dernière. Dans un point de presse, en début de semaine, si je ne m'abuse, vous avez mentionné que Montréal était une des dernières régions à passer dans le jaune. ça allait relativement bien. Est-ce que ces nouveaux cas changent la donne? Je suis content d'avoir la question parce que, vous savez, j'aime les chiffres, mais je vais essayer de répondre rapidement. OK? En fait, quand on ajoute 200 cas dans une semaine, c'est à peu près ça qui est arrivé à Montréal, c'est que ces cas-là auraient dû être enregistrés du 9 au 15 septembre et ils ont été enregistrés dans une journée. C'est pour ça qu'on les a replacés parce que vous savez comment on raisonne. maintenant, c'est une moyenne mobile qu'on regarde. On ne regarde pas juste une journée. Alors, je peux vous dire que lorsqu'on replace ces cas-là, la moyenne mobile passe d'à peu près 270 cas par jour à 300 cas par jour. Puis quand vous ramenez ça à des cas par million, la différence est des minimes. Alors, donc, c'est pour ça qu'on a été très transparents. On dit, voici ce qui est arrivé. On veut voir si la tendance, elle est bonne. Puis même, elle s'améliore en faisant ça parce qu'on aurait faussement donné des résultats pour hier, le 16 septembre, qui auraient été faux parce qu'on n'avait pas la bonne information. Alors, moi, j'aime mieux dire, malheureusement, les résultats ne sont pas rentrés assez vite. Docteur Drouin s'est expliqué ce matin au point de presse. Alors, moi, je pense qu'il y a une bonne nouvelle là-dedans, mais la décision, pour répondre à votre question, n'aurait pas changé. On est dans les mêmes, on est dans la même zone. Merci. J'aimerais aussi parler de dépistage. Le premier ministre qui désire atteindre un plateau de 35 000 tests, donc environ 10 000 à 15 000 de plus qu'actuellement par jour, qu'est-ce que vous voulez faire avec ces tests-là? Comment vous voulez les utiliser, les envoyer dans les écoles, les envoyer dans les régions oranges? Bien, je vais répondre à la première partie parce que la stratégie de dépistage, c'est vraiment, docteur, mais deux choses. La bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir plus d'argent du fédéral pour le dépistage. Alors, toutes les choses que je vous dis, qui font partie des éléments qui me chicotent en ce moment, la question de l'équipement, engager du personnel supplémentaire, tout ce qui est relié à l'argent, bien, on va avoir déjà plus d'aide pour faire les bonnes choses. Ça fait que ça, c'est la très, très bonne nouvelle et ça inclut, puis je l'ai peut-être oublié ce matin, puis ça revient à une question de votre collègue, Mme Presse, un peu plus tôt, comment on peut faire plus avec les laboratoires privés? On a déjà fait des ententes au cours des derniers jours, fait que c'est sûr que s'il y a encore plus d'argent, on va pouvoir faire ces ententes-là. Mais sur la stratégie, j'aimerais ça peut-être passer la parole à Horacio, s'il vous plaît. Vous savez, la stratégie de dépistage évolue avec la situation aussi épidémiologique. On se souvient qu'on avait de la difficulté à obtenir dans la première vague des quantités de 14 000 tests. Quand le premier ministre vit 35 000, il veut se préparer aussi dans une perspective ou quand on aura une deuxième vague, qu'on aura vraiment beaucoup besoin de tester des gens. On teste maintenant, il y a des gens qui viennent se présenter et qui n'ont pas nécessairement de symptômes et qui viennent se faire tester, même pas de contact. Il y en a qui se font tester même avant d'aller à une fête pour s'assurer qu'ils sont négatifs. Il faut faire attention parce qu'ils peuvent être négatifs et qu'ils ne peuvent pas être positifs le lendemain matin. Actuellement, on a la quantité, avec les 24 000 tests qu'on fait actuellement, on a vraiment la capacité de vraiment faire un bon portrait épidémiologique. Même, on pourrait dire que certains tests qui sont faits ne sont pas nécessairement à la bonne place, mais on a quand même, il faut regarder les taux de positivité, etc. Ce que veut dire le premier ministre, c'est que quand on va se retrouver dans une deuxième vague, éventuellement, peut-être que 35 000 tests, c'est ce que ça va nous prendre pour être capable de faire le bon portrait épidémiologique. On n'a pas besoin de tester tout le monde non plus pour être capable de faire un portrait épidémiologique quand on est en pleine crise. Dans le fond, c'est une perspective parce que la capacité, il y a plein de contraintes, il y a des contraintes de ressources humaines aussi qui peuvent arriver, etc. Mais là, je pense que ce qu'on a démontré, ce qu'on aurait voulu atteindre, je vous dirais, dans la première vague, puis il y avait des manques de réactifs, plein d'enjeux, 20 000 tests, on ne l'a pas atteint. Là, on l'atteint, on le dépasse même actuellement. Puis on verra à s'organiser pour avoir cette capacité-là de 35 000 tests, ce que le premier ministre a demandé, pour être capable d'attaquer quand on va avoir beaucoup plus de cas que ce qu'on a actuellement. Une dernière question en français qui nous provient de Radio X. Selon le Soleil, je cite, « Selon le Soleil, cinq personnes sur 26 qui occupent des lits d'hôpitaux à Québec pour la COVID n'ont pas besoin de soins et sont là par prévention afin qu'ils ne diffusent pas le virus dans des résidences pour personnes âgées. Combien de cas semblables sur les 130 hospitalisations au Québec et est-ce que ces personnes devraient être retirées du décompte afin de ne pas gonfler artificiellement le bilan? » Oui. Oui, je veux y aller. C'est une très bonne question parce qu'actuellement, c'est clair aussi quelque part que parmi les éléments, je vous dirais, de stratégies pour empêcher de l'infection se transmettre dans certains milieux, certains patients peuvent être dans certaines unités qui sont comptabilisés hospitalières à partir des systèmes d'information mais qui ne sont pas véritablement des cas qui sont hospitalisés de façon active. C'est même des gens qui pourraient même être déjà en train de guérir pour ne pas contaminer le milieu, c'est fait. On doit regarder ça de façon plus fine avec nos gens. Ce n'est probablement pas une portion très importante mais ça en est une et je sais que même à Québec récemment, la donnée qui apparaissait dans l'indicateur de gens hospitalisés, il y avait une partie de ces gens-là qui étaient des gens qui étaient placés en attendant d'aller vers une RPA une fois que c'était complètement non contagieux. Maintenant, passez aux questions en anglais et on va commencer avec Mathieu Lapierre du journal de Gazette. Good afternoon. C'est clair qu'il y a plus de plus de transmission dans la communauté, c'est parfois plus difficile de comprendre et où l'indice case get the disease. Mais c'est ce que les gens ont dit me récemment. Et nous sommes en train de voir une augmentation de hospitalisation et d'intensive care unit occupations. Est-ce que ça troubling à tout ? Est-ce que c'est worrying de voir ce que c'est que ça rise ? C'est normal que si il y a plus des cas, plus de gens sont hospitalisés. from what I know that it's still people who were from the long-term care facilities or elderly persons. I think it's normal but the rate is still low actually comparing with what we had before. Can I add something ? Of course. We should not see additional hospitalisation because of I think this is our job is to make sure it doesn't go up. C'est ce n'est CBC. You said in French Mr. Zubé that you don't like to see the scenes of people lining up to get tested and some people have to go back because they cannot get tested the same day and it's very it's a very hard situation so what what is your solution and what do you see how the how the province will be able to to do those testing but in a more efficient way? Well I we started over the last few weeks to make sure that when we saw this ramp up of of testing and especially since we move into eight yellow zone that people reacted and we didn't want to say no you cannot get tested even though maybe the necessity is not there as Dr. Arruda said so we've been working really hard with the CIS and CIRS because they're the one responsible in those eight regions to manage that I think as I explained before but I'll repeat that because I appreciate your question we try to work on the three aspects of the process managing the files managing the lineups to me is the most obvious thing that we should do and we're not good at that we're not good at that I was in Montreal two months ago and then the first open clinic after an hour we went around the block and said just give those people a ticket and they'll come back in two hours they don't need to wait but that's the minimum I'm just talking about managing the lineup the second part is with the labs and the labs right now we have some issues because there are a lot of tests but I think we should do better we had some questions about private labs I think we should use more I think we should use more and I think that's something that maybe was not in our mindset and I think we should do it so that's part of the process there are some issues now the last part and I gave this example earlier but I challenged I talked to all the PDG of the CS at lunchtime and I said how can we have some people for example at the Jewish that can connect with their patient by email and texto and we cannot do that on the French side why is the law different in French than English to make sure that we can connect a medical report to our patient no so why don't we take those best practices so I think there are simple things to be done on those three elements of the process to improve the patient service now there are some issues that are difficult very difficult are the human resources aspect of it because when we have additional cases as we do right now we need the personnel to serve them and unfortunately we're limited in personnel because you need the professional nurses to do this and unfortunately we're short of them right now so what I think the PDG are saying well I will need to cut a certain service to give those tests right this is what we call the delay style I don't know how you say it in English but you understand you need to let go certain services to take those nurses and to do it now we challenge them again at lunchtime and we say we're going to talk about it over the weekend are there other people that we should use over retired employees people that can connect we've been discussing that I'll tell you we're going to work on that all the next week to make sure because I don't like this quality of service I don't like it I don't like it the reason why you made a press conference today is to encourage Quebecers to respect the rules so yellow regions can go back to green and the ones that are close to the orange colour they should get a warning why don't you reduce the number of people in private gatherings then if you don't want to go to orange because it's very complicated process if you want to come back so first of all why don't you reduce the number of people in private gatherings or why don't you raise the fines like the Ontario government is about has just able to build to raise the fines from $10,000 and they can reach $100,000 I'll tell you we are in discussion on those things I think you'll have some elements from Mrs. Guilbault tomorrow that's the reason she's making a press conference and I think in parallel we'll follow very closely the numbers because I think it's a balance of doing the right thing I think we've been increasing the measure I don't like closing alcohols at 12 we don't like putting people with masks in the RPO we don't like those things but we need to do them if we need to have those additional measures that you're referring to additional increase I don't want to scoop what Geneviève will be telling you tomorrow but I think you'll see some of those decisions that are justified by the group or the region being in the yellow zone and you'll see that tomorrow Kelly Craig of CTV Good afternoon How much of an impact do you think from a public health standpoint would having police breaking up parties at home make on transmission what would the impact be if police were given that power you know the impact will be if it makes people do less kinds of those things it's clear that if it's a risky situation or behavior by having I would say police doing this kind of thing would be helping probably the case of lowering the numbers that's as we do that with any contravention for high speed when you see the police you go down so it's you know so that's the issue but at the same time there is I would say analysis to be done by the vice prime minister madame Guilbault around the capacity how to do it there is laws you cannot get into a house without any mandate and things like that because of respecting privacy but I think that's part of all the things that are thinking actually that's good questions you have good questions and that questions that we have to and we are now looking at it and you know the thing is what is the right timing to do it if we go too fast people can react in a bad way if we are too slow that's too late so that's exactly what we are evaluating but you have good questions that I can tell you are discussed by everybody here thank you Mr. Dube you spoke about the long weekend that we just had but looking at the calendar this coming weekend for instance is the Jewish high holidays Rosh Shana traditional time to gather with family Thanksgiving in a month or so is the message here that you should not be celebrating these holidays at this point well I think you can still celebrate but with a reduced number of people I think if we just get this message that I'm going to repeat that we got back to I would say a level of normality that is acceptable with all the restrictions that we have but we are able to see the people we like but we need to have small numbers we need to respect distanciation and to the question should we go down from 10 to 6 that would have also a big impact we don't want to go there so at least in this weekend if you see for religious region or for just pure friendship please make sure you respect those rules and make sure that you keep the distance between the people and I think in that sense we could see some good numbers over the next 10 days and that would be good news in October that would be fun Raquel Fletcher the Global News good afternoon Montreal High School has closed now for two weeks because of an outbreak and was wondering if you could tell us how much of a concern this is and how close we are to seeing this happen in other schools you know the specific situation of that school is one situation we cannot extrapolate exactly what is done there elsewhere because of the community and everything so what is important to understand that when there's going to be outbreaks in schools everything is going to make sure that contain that actually there is schools with cases but not big outbreaks in that specific situation there was a lot of exposition and contacts and there was a big screening done over there and then the situation is getting controlled but it's not because it's going there that it's going to be the same thing everywhere in the region the premier yesterday explained the challenge when it comes to forecasting the projections for this fall and you mentioned it a little bit again in French but can you just explain if we're seeing this increase in the number of new cases but we're not seeing that increase in hospitalizations and thankfully we're not seeing it in number of deaths either so wouldn't that suggest a more positive scenario for the fall or are you concerned that that is maybe hiding something to come are you worried that that's a trend that is maybe hiding the fact that a tragedy is waiting to come what is the concern with that well I think if you don't mind I'll just go back to this graph here one of the reasons that l'INSPQ has not been reviewing the forecast since May because we were on this trend where it's really difficult with this low number of cases to make forecasts for example for hospitals rooms because we were on this trend now if there is a sense of increase here they need to have now and I will pass the puck to Horacio because now we need maybe other measures and I think this is what l'INSPQ is working on right now they will use how many cases how many contacts are generated by cases because this is a high risk situation they will need to know what will be the percentage of people using covering masks and everything they will also need to have the reaction of the population to that situation when we were in the beginning in the first wave with hospitalization with cases the model was based on those variables now it's not good so it's why our expert which is well known around the world is actually looking to another type of data applying it to the summer thing and see make projections in relation to different inquiries that are made of how the population is reacting and applicating the recommendations can i just add one point that i think is important that prime minister mentioned this morning when you look at this curve here the flat part we're exactly in the optimistic version that we had in may and june that's the good news but i wouldn't take that as an assurance that thing will go that way so that's the reason i think we said okay let's have an update on different methods to make sure that we get the optimistic and the pessimistic scenario as we did before but as we said this morning to clarify i think it will take a few weeks in the meantime let's contain the curve that's that's our job and this is a very bad virus i can tell you if you get to sleep if you stop doing things it come back merci beaucoup merci messieurs merci beaucoup